Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Milsika et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'agenda du gamer pour le mois d'octobre 2014. J'espère que ce début de septembre s'est bien passé avec la rentrée. Pas plus de choses à vous dire les amis, je vous propose tout simplement de passer au sommaire. Au sommaire de ce mois d'octobre 2014, on parlera d'abord d'un tout nouveau jeu d'horreur, Alien Isolation. Ensuite on parlera des deux nouveaux jeux de 2K Sports pour commencer leur tout nouveau jeu de basket NBA 2K15 et leur tout nouveau jeu de catch WWE 2K15. Allez pour commencer le mois de Creative Assembly, on compte bien vous donner des frissons avec son tout nouveau jeu d'horreur Alien Isolation. Le studio anglais va tenter de redonner vie à une licence massacrée par Gearbox Software ainsi qu'un joueur un petit peu vogue en ce moment que vous connaissez bien, celui du jeu de survie. Car comme le nom de cette production l'indique à la perfection, pas question de la jouer, pour rien ici il va falloir se faire petit pour essayer d'échapper à la mort. Le jeu a donc été édité par Sega et vous l'aurez compris, développé par de créatives assemblies. Pas de lumière, le casque vissait sur vos oreilles. Quelles sont les conditions idéales pour profiter pleinement du jeu ? Le jeu vous plonge en effet dans la solitude la plus complète, d'ailleurs en passant par là, faisons un petit rappel de l'histoire. Alors Alien Isolation est un jeu qui nous place dans la peau d'Amanda Ripley, la fille de Hélène Ripley, visiblement dotée du même sens de l'exploration et du don de se mettre dans le pétrin. Notre jeune héroïne va absolument retrouver la boîte noire du vaisseau dans lequel a disparu sa mère Hélène, pour en apprendre un peu plus sur l'origine du drame. Une volonté respectable mais qui va vite se transformer en un cauchemar, puisque la station spatiale Sévastopol où se déroule l'enquête abrite un passager mortel. Si le jeu se déroule en vue à la première personne pour des sensations plus fortes, cette Alien Isolation n'a par contre pas grand chose d'un jeu d'action et c'est dans mieux. Ici il s'agit finalement souvent plus d'infiltration et de réflexion, mais tout cela n'est pas quelque chose de facile quand il faut garder son sang-froid en permanence face au huitième passager. Car contrairement à ce qui se fait en général, on peut ici être surpris en permanence par l'Alien qui n'attend pas sagement dans un couloir ou derrière une porte. Le prédateur se planquera partout dans le vaisseau et sera attiré par vos mouvements brusques et les sons un petit peu trop prononcés. Un principe parfaitement sadique qui vous placera sous tension permanente car les moyens de se défendre sont extrêmement limités. En clair, une fois qu'il vous a vu c'est quasiment déjà trop tard. Pour se cacher, il va falloir que vous utilisiez votre radar, vos oreilles et anticiper. Le but du jeu réside donc dans une perpétuelle partie de cache-cache avec la mort pour au final une sanction immédiate pour le perdant. Le rapport de force est tout à fait injuste et voulu. Tout n'irait finalement pas si mal s'il suffisait d'avancer tranquillement en longeant les murs pour atteindre des objectifs. Mais le gameplay vous oblige évidemment à prendre des risques pour avancer. En plus de l'Alien, il faudra affronter des humains paranoïaques et donc méfiants et bruyants. Les synthétiques comme on les appelle opposent aussi une farouche résistance et déclencher une fusillette dans un jeu où le moindre bruit peut attirer la putte sur vous n'est pas forcément la meilleure idée. Heureusement dans leur infini clément, ces développeurs ont tout de même inclus un système de craft qui permet de se bricoler quelques petits gadgets bien utiles. Grenade à voglandes à bruit ou munitions, quelques bouffées d'oxygène qui va vous permettre de tromper un petit peu la vigilance du xénomorphe pour atteindre le prochain point de sauvegarde. Car oui, on ne trouve pas non plus auto-save dans cet alien là et la peur permanente ne s'arrête que pendant quelques secondes lorsque l'on met enfin la main sur l'une de ses bornes de checkpoint. Enfin bref, pour conclure, pour un titre qui veut nous plonger dans la terreur, la réalisation est évidemment son rôle à jouer. De ce côté, Alien Isolation ne sera pas le plus beau jeu de l'année, c'est déjà certain, mais il reste suffisamment solide pour que les effets voulus par les développeurs fonctionnent. Vu que tout est souvent très sombre, la beauté du niveau n'a pas une énorme importance, mais le monstre reste très bien modélisé et l'ambiance, elle, vous plongera complètement dans le jeu. Les cinématiques s'annoncent aussi d'un bon niveau avec des doublages à première vue, réussis ! Donc voilà les amis, frissons programmés pour le 7 octobre prochain sur PC, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360. Allez maintenant, parlons sport ! Rappelez-vous, l'an dernier, NBA 2K14 avait cartonné. Il faut dire que le jeu de basket de 2K était l'un des plus beaux jeux de lancement sur Xbox One et PS4, ce qui avait bien aidé. En plus des immenses qualités sportives que l'on prête à la série depuis le début des années 2000, pour la prochaine version, les développeurs comptent bien mettre la barre encore et toujours plus haute. Le jeu a donc été édité par 2K Sport et développé par Visual Concept. Il faut dire que c'est difficile d'évoluer quand on propose une simulation à chaque fois, ou presque plus proche de la perfection. C'est pourtant le challenge auquel sont confrontés les développeurs de NBA 2K chaque année. Référence absolue et sans concurrence sur son secteur, le jeu a bien profité de l'arrivée des nouvelles machines pour se refaire une beauté l'an passé. Du coup, pour ce nouvel opus, le choc visuel ne sera pas aussi grand que l'an passé. Cela n'empêchera pas le jeu d'être superbe, et même si la baffe est passée, la motion capture va encore faire des merveilles avec plus de 5000 nouvelles animations qui feront mouche auprès des fans de la NBA. Au niveau du jeu aussi bien que dans l'habillage, cet épisode de 2015 en mettra encore plein la vue. Bande de sons signés farés à l'animation plus fluide dans le jeu sans ballon, notamment au niveau des joueurs que l'on ne contrôle pas, et surtout la présence d'un nouveau repère sous les joueurs permettant d'identifier quand ils sont dans une bonne position pour tirer ou pas. Cet ajout sera désactivable pour les puristes qui possèdent déjà leur timing dans la tête. Il permettra également aussi de mieux cerner le bon moment pour shooter, notamment quant à la position du joueur par rapport au terrain ou au défenseur. Bien sûr, NBA 2K ne serait pas ce qu'il est sans un ordre de mode de jeu, tout ce que l'on y trouve chaque année sera de retour. Mais les développeurs ont surtout insisté sur le mode My League qui permettra de personnaliser ses saisons sur 80 ans et de diriger une trentaine d'équipes. Ambitieux, gigantesque et toujours plus réaliste, ce NBA 2K 15 jouerait une fois de plus ses cartes sans trop prendre de risques. Et vu le résultat au fil des ans, on aurait presque envie de lui donner raison. Donc voilà, NBA 2K 15 qui sera disponible le 10 octobre prochain sur les plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Allez, maintenant parlons du deuxième jeu de 2K Sports qui est donc la première édition next-gen de la franchise WWE et le tout premier épisode intégralement développé par 2K. WWE 2K 15 est donc le véritable premier volet estampillé 2K après un WWE 2K 14 de transition suite à la reprise de la licence auprès de T.H.K. Le jeu, vous l'aurez compris, a donc été édité et développé par 2K Sports. Le jeu affiche clairement ses ambitions en utilisant le meilleur du savoir-faire de la maison 2K en matière de jeux de sport. Il se vante donc ouvertement d'utiliser la technologie et les innovations de la franchise NBA 2K. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu semble bien parti pour tenir ses promesses. En effet, visuellement, tout d'abord, le rendu sur PS4 et Xbox One est vraiment impressionnant. Le producteur explique avoir rescanné entièrement chaque captureur, les visages, les corps, la texture de leur peau, les tatouages et bien plus. Chacune de ces superstars est criante de réalisme et l'on ne peut qu'admérer le résultat. La modélisation des 4K a donc progressé, mais celle du public également, mais au final, il reste toujours un net écart de qualité. Pour ce qui est des animations, elles ne sont pas en reste et le tout s'enchaîne de façon parfaitement fluide sous nos yeux ébahis. Car le jeu a également fait un bond en avance sur ce point, avec des animations plus crédibles à l'image. Les faces de corps à corps ralentissent volontairement l'action, peut-être un petit peu trop malheureusement, ceci cassant quelque peu le rythme du combat. En ce qui concerne le déroulement des matchs, vous ne serez pas dépaysé par rapport à la prise en main de WW2K14. Seuls deux types de matchs étaient possibles auparavant, Classique ou Notes Old Sparate, avec des armes toujours présentes sous le ring. Quelques nouveautés feront leur apparition, tel un mini-jeu permettant d'enchaîner les prises au corps avec un système de pierre-feuille-ciseaux, symbolisé par les touches de la manette, suivi par des mouvements et réalisé avec les joysticks afin de trouver une sorte de point sensible. Le jeu proposera un contenu toujours aussi gigantesque avec de très intéressantes rivalités via le mode 2K Showcase, comme par exemple Triple H vs Shawn Michaels ou John Cena vs CM Punk. Il y aura également un nouveau mode Ma Carrière, emprunté à NBA 2K et tous les autres modes habituels. Bref, pour conclure, WW2K15 s'annonce d'ores et déjà comme le meilleur épisode de la franchise. Mais par contre, il faudra un petit peu patienter avant de voir WW2K15 débarquer sur PS4 et Xbox One. Le jeu en effet a donc été repoussé d'un mois et sortira donc le 21 novembre prochain en Europe et le 18 aux Etats-Unis. Alors me diriez-vous pourquoi je présente le jeu ? Tout simplement parce que le jeu est toujours prévu au 31 octobre sur PS3 et Xbox 360. Et donc voilà les amis, c'est ici que se finit le deuxième épisode de la journée du gamer pour le mois d'octobre 2014. En espérant qu'il vous aura plu, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Allez, tchouz les amis, c'était Mystica. Sous-titrage ST' 501